Vous allez voir des images inédites d'un parasite appelé le trypanosome. C'est lui le coupable de la maladie du sommeil. Je suis Philippe Bastin, le responsable de l'équipe maladie du sommeil, ici à l'Institut Pasteur de Paris. Mais au fait, que savez-vous de la maladie du sommeil ? Lorsqu'une mouche tsetse est infectée, les parasites prolifèrent et vont atteindre les glandes salivaires. Ils vont ensuite nous envahir et causer des symptômes sévères d'anémie et de forte fièvre. Ensuite, le parasite rejoint le cerveau et peut perturber et causer des troubles neurologiques très graves, notamment inversant le rythme du sommeil, d'où le nom de la maladie. Ici, nous voyons un trypanosome enrobé dans un bloc de résine. Nous disposons d'un microscope qui va brûler la surface de la résine et acquérir une succession d'images que nous allons reconstituer en trois dimensions pour voir l'anatomie du trypanosome. Le trypanosome que nous voyons ici est particulièrement intéressant parce qu'il est en train de se dupliquer. Il a dupliqué chacun de ses organes, par exemple le noyau en bleu ou le flagellant rose. Il va se couper pour donner deux cellules phi qui elles-mêmes continueront à proliférer et seront ainsi responsables d'une infection. Nos équipes sont les premières à avoir le trypanosome à ce niveau de résolution. Comprendre comment il prolifère nous offre un angle d'attaque pour le cibler et espérer ainsi contrer la maladie du sommeil.